Maintenant de la France aux Nations Unies, et puis ce qui va nous intéresser peut-être encore plus ce soir, ancien ambassadeur en Israël, un pays, une région que vous connaissez très bien et qui est au cœur de ce livre, publié cette semaine aux éditions Talandier, Israël, le piège de l'histoire, piège qui s'est peut-être refermé sur l'État hébreu le 7 octobre dernier, on va en parler. On va en parler ce soir et on va le faire aussi avec vous Nathan Devers, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous aussi vous êtes très attaché à cette région du monde et ce qu'on comprend d'ailleurs, en lisant votre dernier livre à vous qui s'appelle Penser contre soi-même, on vous connaît en tant que romancier, en tant que philosophe, en tant qu'éditeur de la revue La Règle du Jeu et on connaissait moins, en tout cas moi, je connaissais moins votre jeunesse très religieuse, vous qui avez longtemps voulu devenir rabbin avant de quitter la religion pour la philosophie, vous qui vous êtes aussi rendu à plusieurs reprises en Israël depuis ce fameux 7 octobre. On va parler de ce piège pour Israël et de comment en sortir, mais peut-être qu'on commence d'abord par le piège pour la France que représente ce conflit, le piège de la division, de l'hystérisation du débat, ce qu'on appelle souvent l'importation du conflit. Gérard Harraud, est-ce que vous avez le sentiment que ce piège se referme sur nous en ce moment ? Vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui que ce piège s'est refermé sur nous. Moi, il se trouve que j'ai été envoyé ambassadeur d'Israël il y a 20 ans parce que c'était juste après l'explosion du nombre des actes antisémites en France. En réalité, on ne se rappelle pas que c'est autour de l'année 2000 où on est passé en France de quelques dizaines d'actes antisémites à plusieurs centaines d'actes antisémites. Et donc, je me rappelle en avoir parlé avec Jacques Chirac, avec Dominique de Villepin qui était le ministre des Affaires étrangères à partir de 2002. C'était le sentiment, la très grande inquiétude de voir justement le conflit parce que c'était l'époque de la campagne de la deuxième intifada en Palestine et en Israël. Et c'était donc l'inquiétude de dire ça y est, ça va venir chez nous parce que nous, nous avons la première communauté juive d'Europe et la deuxième au monde en dehors d'Israël et nous avons également la première communauté musulmane, arabe et en particulier arabe par rapport aux Turcs d'Allemagne et aux Pakistanais de Grande-Bretagne. Donc, ils sont particulièrement sensibles à ce qui se passe dans cette région. Et vous le dites, d'où la difficulté d'ailleurs à écrire un livre sur le sujet. Vous écrivez « Refuge et utopie pour les uns, entreprise coloniale pour les autres, Israël ne se prête pas aux nuances mais aux enthousiasmes, aux excommunications. C'est le domaine du noir et du blanc, on est pour, on est contre. » Oui, ça c'est aussi, je dirais, c'est peut-être un mystère. Enfin, Israël a beaucoup de mystères, c'est aussi un mystère, comme je le dis aussi, vous avez des conflits qui sont infiniment plus sanglants que celui-là et beaucoup plus meurtriers au Congo, au République démocratique du Congo, un conflit qui n'intéresse personne. Il y a sans doute eu plus d'un million de morts depuis 20 ans, des dizaines de milliers de viols, le viol étant utilisé comme une arme de guerre. Vous avez eu la Syrie, 500 000 morts grâce à Bachar el-Assad, le Yémen, des centaines de milliers de morts grâce à l'Arabie saoudite. On ne manifeste pas avec autant de ferveur dans nos rues. C'est un mystère. Mais de nouveau, c'est depuis 20 ou 30 ans que je traite ce dossier, je constate la même passion des deux côtés. Comment est-ce que vous vivez ça intimement, j'allais dire Nathan Devers ? Cette période où on est sommé de choisir un camp, et on a l'impression que plus les semaines passent, plus ça devient inévitable, avec aussi des agressions antisémites de plus en plus importantes. Il y a dix jours, un juif a été agressé à Paris. On lui a dit « c'est toi qui tues des gens à Gaza ». De l'autre côté, on a l'impression qu'on ne peut plus parler sans se faire agresser. Comment est-ce que vous vivez ça intimement ? Pour vous dire les choses intimement, je vis ça très mal. Et comme je pense, beaucoup de gens vivent mal les choses. Moi, avant le 7 octobre, et je n'ai évidemment pas changé sur ce point, je pense qu'une identité, à savoir quelque chose qu'on ne choisit pas, je n'ai absolument pas choisi de naître juif, je n'ai absolument pas choisi de naître avec un rapport de facto assez fort, de sensibilité, même un peu, dans mon livre je décris ça presque comme une forme d'amour, avec l'état d'Israël, la terre d'Israël, ces paysages-là, cette culture, etc. On ne choisit pas ça, mais il me semble qu'une identité, ça ne doit surtout pas imposer une vision du monde, une manière de se positionner, des avis, des représentations, et que tout le travail de l'existence, de la vie, pas seulement de la pensée, pas seulement de la philosophie, c'est d'essayer de prendre de la distance avec cette identité. Maintenant, comme vous le décrivez, aujourd'hui, on assiste à deux choses, à des assignations extérieures à une identité, donc en effet, on l'a vu, le 7 octobre, il y a des gens qui ont été frappés, tués, massacrés en tant que juifs, c'était les mots des criminels, une assignation aussi qu'on observe dans le débat public, c'est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui de parler, et c'est même tout à fait impossible, comme une sorte de pur esprit qui ne serait pas positionné de manière intime, pas de manière intellectuelle. Autrement dit, vous, en tant que juif, vous êtes forcément pro-israélien, et moi, je suis d'origine marocaine, je vais forcément être pro-palestinien. Ça pourrait être ça, une sorte de réflexe, exactement, ou d'assignation, même quand on demande dans des soirées entre amis, ce qu'on en pense en tant que juif, ou ce qu'on en pense en tant que ceci, des sortes d'assignations à s'exprimer, et en face, des mécaniques inverses, mais qui sont dangereuses aussi, je pense, où on voit de part et d'autre des gens qui pensent qu'avoir une identité, c'est devoir choisir tel ou tel camp politique, et ça, c'est une forme d'enfermement, de rigidification, que je trouve tout aussi dangereuse et délétère. Cette émission, elle s'appelle En Société, et c'est vrai que cette semaine, elle pose encore plus peut-être que les autres la capacité à faire société, à avoir de l'empathie, c'est un mot important, empathie, pour celui ou celle qui ne nous ressemble pas, ou qui a une histoire ou une religion différente. Une empathie, c'était un texte très important de la semaine, dont a été capable Anne Sinclair, qui a publié une tribune dans Le Point pour dénoncer la situation des habitants de la bande de Gaza. Elle écrit « Je sais la dévastation et le traumatisme qu'ont subi les Israéliens, mais aussi tous les Juifs du monde depuis le 7 octobre, et c'est pour cette raison que nous ne pouvons plus, par notre silence, ne pas nous élever contre les violences subies par la population de Gaza. Il ne s'agit plus d'autre chose ici que de simple humanité. » Et ce qui est fou, Gérard Rao, c'est qu'on a l'impression qu'on en vient à applaudir une déclaration qui est magnifique, mais qui devrait quasiment être la norme. – Oui, naturellement, et moi j'essaye justement, j'essaye de me dégager de tout cela. – C'est dégager de la passion, dites-vous. – De la passion, de l'émotion. Je considère que ma participation au débat public, c'est de définir le champ du possible, et non pas le champ du souhaitable. Évidemment que j'ai des tripes, évidemment que j'ai une morale, mais j'essaye de les mettre de côté, et de dire voilà, et on sait très bien que le champ du possible en général est moins vert, moins riant, et moins vaste que le champ du souhaitable. Et donc je dis voilà, quoi que vous pensiez, voilà ce qui est possible à partir de mon expérience de diplomate, et mon expérience, mes six années en Israël, plus les années où je me suis occupé de ce conflit, et de dire, et ensuite, c'est comme les mathématiques modernes, j'essaye de faire en sorte que, comment faire, se recouper, champ du possible, et champ du souhaitable, c'est ça la diplomatie. – C'est ça la diplomatie, Nathan Devers, dialoguer, c'est ça aussi la diplomatie. Dialoguer, c'est de plus en plus compliqué. Cette semaine, il y a eu aussi une histoire autour de l'Amnesty International, qui a dû annuler une soirée en raison d'incompatibilité, on va le dire simplement, entre plusieurs invités. Vous étiez en Égypte, il n'y a pas longtemps, Nathan Devers, pour dialoguer justement avec des intellectuels égyptiens, arabes, musulmans. Est-ce que c'était possible, ce dialogue ? – Justement, oui, merci d'en parler, c'était un événement magnifique, extrêmement émouvant, organisé justement par l'ambassade de France et par l'Institut français, par quelqu'un qui s'appelait Adrien Guillot, qui a eu cette idée de m'inviter, notamment en tant qu'écrivain juif, c'était vraiment le sujet de la chose, à faire des conférences devant un public d'égyptiens, francophones, arabophones aussi, il y avait des gens qui n'étaient pas francophones, et c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Quand ça s'est fini, ça s'est passé extrêmement bien, mais à la fin, on s'est dit, ça aurait pu très mal se passer. Et en effet, ça aurait pu, de part et d'autre, pour mille et une raisons, et les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui avaient naturellement une empathie, une solidarité de destin, une fraternité et une identification très très fortes envers les populations civiles de Gaza, et qui étaient très frappées par cela, qui pouvaient, alors pas tous, mais certains, je l'ai bien vu dans des dialogues, il y a eu des dialogues qui ont été un peu rudes, avoir une hostilité, pas seulement vers la politique israélienne, naturellement, mais envers même l'existence d'Israël, et il pouvait y avoir une forme de petite électricité dans l'air, vue du dehors, quand j'ai dit à des gens que je faisais ça et que je le faisais avec joie, et ça a été un moment vraiment magnifique, émouvant, il y a des gens, la capacité de parler entre eux des intellectuels d'horizons différents, de cultures différentes, de religions différentes, et évidemment avec parfois des idées qui s'opposent, mais avec l'essentiel qui nous réunissait, vous voyez, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire en dehors de la diplomatie. Le travail de paix qui va exister aujourd'hui et demain en Israël et en Palestine, il y a évidemment une dimension diplomatique qui nous dépasse, moi ce n'est pas du tout mon champ de compétences, mais il y a quelque chose qui engage la société civile, les artistes, les intellectuels, créer des ponts entre les langues, entre les cultures, entre les imaginaires et entre les mots. Rapidement, Gérard. – Parce qu'on a le temps après. – Non, ce que je voulais dire, je pense que le point de départ, pour moi le point de départ, c'est dans le roman d'Amos Oz, une histoire d'amour et de ténèbres, c'est un roman extraordinaire que je conseille à tous de lire, à un moment, vous voyez, le petit Amos, il a 15 ans, il est sioniste, il a un fusil, il garde pendant la guerre d'indépendance et il roule les épaules, et il y a un autre sioniste qui est avec lui, plus âgé, qui lui dit, mais enfin arrête, évidemment que pour les Palestiniens, on est des extraterrestres qui débarquons, évidemment qui se défendent, et il rajoute, oui mais moi, moi j'ai nulle part ailleurs où aller, et je suis obligé également de me défendre, et c'est ça le cœur, cette tragédie, mais au sens le plus profond du terme, et voilà, deux peuples pour une même terre, il faut… – Deux peuples pour une même terre et deux sentiments existentiels. – Exact, et de souffrance aussi. – Et de souffrance, on va en parler, on va aller au Proche-Orient dans quelques minutes, mais d'abord… – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada